Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Continuons l'apprentissage de PowerPoint et le diaporama concernant ce camping Bien entendu, pour continuer un diaporama, il nous faut plusieurs diapositives Donc je vais ajouter une nouvelle diapositive Pour cela, je vais dans l'onglet, ici, accueil et la partie nouvelle diapo Et je vais, en cliquant ici, sélectionner une forme de diapositive Alors, par défaut, si j'avais appuyé rapidement sur une nouvelle diapositive, il m'aurait indiqué titre et contenu Moi, je veux une feuille vide parce que je veux créer mon propre format Donc je sélectionne cette feuille, donc cette diapositive est vide Je veux recopier le texte, pas le texte, le titre Donc je clique sur ma première diapositive et je clique sur le titre Là, vous savez tous le faire Vous faites un clic droit, copier Vous allez sur la deuxième diapo, un clic droit, coller A partir de là, mon texte, mon titre est recopié Maintenant, je veux insérer une forme automatique Donc je vais prendre ici, forme automatique J'aurais pu l'avoir par insertion forme Et je vais sélectionner ça Tout simplement pour y mettre une sorte de sous-titre Alors vous voyez qu'ici, la couleur violette n'est peut-être pas l'idéal Donc il faudrait que je modifie Donc je suis sorti, je reclique deux fois dessus Pour choisir le style Et donc je reclique, je choisis le style Le style, vous voyez que plusieurs couleurs apparaissent C'est quand même pas le top au niveau des couleurs ici Donc je vais prendre un remplissage Bleu Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités Donc là, il suffit de naviguer Trouver quelque chose qui corresponde Pourquoi pas un bleu très foncé Et puis, pensez toujours à la luminosité Donc là, si on est dans une salle très lumineuse Il faut éviter le fond sombre Donc je vais prendre, mettons, ce fond Allez, on va prendre un fond gris Et dans cet élément là Bien entendu, je vais y mettre du texte Donc, modifier le texte J'ai clic droit, modifier le texte Et là, je vais mettre présentation Oui, descriptif Description Description Là aussi, vous le voyez Je suis en police très clair Donc je vais retourner à l'accueil 18, c'est un peu court pour vue texte Donc je vais mettre en 24 Mais surtout ici, je vais mettre en police noir Donc c'est la description de mon terrain A partir de là Je vais pouvoir insérer là encore Vous voyez Je retourne dans forme Et là, je vais uniquement insérer du texte Donc j'ai cliqué Je définis ma zone Et à partir de là Je vais le mettre sous forme de puce Alors allez, des petits carrés Et je vais mettre branchement Branchement électrique Sanitaire Dans les jubilés Sanitaire A toute heure Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Lave-linge On ne va pas non plus en mettre 150 Air de jeu Wi-Fi Je remets les espaces Cette zone là, bien entendu Vous avez vu que je pourrais En modifiant le style Là aussi, modifier l'intérieur On peut vraiment faire beaucoup de choses Par contre, je vais y mettre peut-être un contour Avec une certaine épaisseur Même chose Mon texte ici est en 18 On va le remettre en 24 L'intérêt de créer cette zone comme ça C'est qu'on peut la déplacer Alors que si on avait pris la zone Telle que nous proposait Powerpoint Quand on a créé la diapositive Elle était plus rigide Alors J'ai les tarifs aussi à placer Alors Comme on le sait Il faut mettre qu'une seule idée par diapositive Donc je vais me créer Encore une diapositive Pour insérer un tableau Là, je retombe sur Diapositive Et j'en reprends une nouvelle Même chose Je reprends ma première Je reclique sur le titre Je clique droit Copier Clic droit Coller Voilà Comme il me faut le même format Et que là je vais avoir Un petit sous-titre Qui va s'appeler Tarif Je vais dans ma deuxième diapositive Et je vais prendre Là où il y a marqué description Donc Clic droit Copier Je vais dans ma nouvelle diapo Clic droit Coller Par contre le texte Il suffit d'aller dedans Et d'indiquer tarif Alors maintenant les tarifs Je veux les présenter Sous la forme d'un tableau Donc ce tableau Je vais aller dans insertion Et là vous voyez Comme dans word Tableau Et donc je vais y mettre Deux colonnes Et quelques lignes C'est simplement pour l'exemple Vous voyez c'est la forme d'un tableau Je vais le descendre Ici Et même chose Vous voyez apparaît le menu style de tableau Et là Je peux trouver un style Qui conviendrait un peu plus Allez on va prendre Quelque chose qui ressemble à ça Voilà C'est simplement pour vous Montrer qu'il y a d'énormes possibilités Vous avez vu qu'on pourrait Modifier Les fonds Les contours Etc Alors Ici je vais appeler ça Désignation Je ne vais pas me casser la tête Et là C'est par nuit Même chose Si je les prends Ensemble En les sélectionnant Je vais dans accueil Je peux bien entendu Centrer Là aussi Vous avez vu que Comme dans Excel On a la séparation Et en bougeant On peut avoir Donc La possibilité D'avoir des colonnes De largeur Différentes Alors En désignation Je vais mettre Forfait Tente Et entre parenthèses Deux personnes Et un tarif De 255 euros Alors Première chose à vérifier Alors Je vais tout sélectionner C'est que là On est en 18 On a dit qu'il fallait Plutôt être sur des formats Un peu plus grand Pour que ce soit lisible Donc vous voyez ici J'ai agrandi La colonne nuit Ce serait bien Qu'elle soit centrée Donc je vais sur Le format paragraphe Et je sens Je continue On va mettre Forfait Caravane Camping car Plus Electricité Deux personnes Alors vous voyez Que là C'est un peu long J'ai la possibilité Et mon tableau De l'élargir Un petit peu Ne l'élargissez pas trop Tout simplement Parce qu'il y a Quand même Des bordures A respecter Donc voilà C'est à peu près Lisible Et je mets 12 euros Le paragraphe là N'est pas très bien Centré Alors on va voir Si on peut le centrer Verticalement Donc là On va dans Actionner les cellules Format de la forme Est-ce qu'il y a Orientation Rotation Zone de texte Zone de texte Et vous voyez Alignement vertical C'est sur le haut Orientation du texte Horizontal Mais on n'a pas D'alignement Alors donc là On va le mettre Milieu Et vous voyez Donc il s'est centré Au milieu Donc vous voyez Là aussi L'utilisation du clic droit Vous donne pas mal De possibilités Qu'est-ce que je vais mettre Pumper Supplémentaire Deux à sept ans Donc là on va mettre 1,18 euros Et pour terminer Enfant Au moins de Deux ans Je vais tout mettre au singulier C'est quand même plus simple Je vais mettre Que c'est Gratuit Voilà Donc Vous voyez On peut le centrer On peut le bouger Voilà Ma deuxième diapositive Est réalisée Donc vous voyez Pas très compliqué D'utiliser Ce qu'on utilise déjà Sous Word Tout le travail Que l'on peut faire Sous Word On peut le faire Sous PowerPoint Donc j'en ai terminé Avec cette leçon Sur l'insertion D'un tableau Et puis De formes automatiques Enfin de formes Un petit peu plus Agréables Je vous donne rendez-vous Pour un nouveau cours Sur netrof.fr Au revoir